Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents assez nombreux pour cette reprise des meet-up. La première présentation va concerner les données de santé et tout ce qui est open source et sciences ouvertes autour des données de santé. Pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le SNDS, le SNDS c'est le système national des données de santé et il a été créé par la loi de modernisation du système de santé en 2016 et va collecter et mettre à disposition à des fins définies et notamment l'accès se fait quand même de manière très réglementaire, des données de santé individuelles pseudonymisées qui vont provenir de différentes sources. Ces sources sont notamment l'assurance maladie avec tout ce qui va concerner les soins de ville, les données des hôpitaux qui sont collectées par l'ATIH et les causes de décès qui sont collectées par l'INSERM CEPI-DC. Donc on va parler de SNDS historique aujourd'hui puisque jusqu'en 2019, le SNDS historique, il était limité aux données des demandes de remboursement de l'assurance maladie, les sorties des hôpitaux et les causes de décès. Mais depuis 2019, par le biais de l'article 41 de la loi de l'organisation et de la transformation du système de santé, le champ d'application a été élargi à des cohortes, par exemple. Pour vous donner un petit peu une idée, pour vous donner quelques chiffres, le SNDS est l'une des plus grandes bases de données médico-administratives au monde puisque ça représente les données sur les remboursements de 65 millions de personnes, 1,2 milliard de feuilles de soins par an et 11 millions de séjours hospitaliers par an, ce qui fait à peu près 450 téraoctets de données. Vous avez ici une illustration uniquement d'une petite partie du SNDS, mais le SNDS est plus de 180 tables, plus de 4500 variables, de nombreuses règles métiers et une évolution temporelle permanente. Ce qui veut dire que juste l'accès aux données ne suffit pas pour pouvoir les utiliser. Lorsque le LZTUB a été créé, différents verrous ont été identifiés. Le premier était l'accès aux données de par la complexité réglementaire et le deuxième était sur l'utilisation des données puisque le SNDS est une base qui a un schéma très compliqué. Il y a également très complexe d'utiliser et de manipuler les données et ça va provoquer de nombreux biais. Et c'est également très complexe d'interpréter les données. Donc pour cela, le LZTUB a mis en place un document pédagogique qui va faciliter la construction des dossiers de demande d'autorisation de la CNIL. Et également, sur l'utilisation des données, il y a un dictionnaire des tables et variables. Je vais vous en parler plus en détail dans la suite de la présentation. Une documentation collaborative ouverte, des données de synthèse pour pouvoir visualiser et avoir une première approche sur le SNDS. Et également un forum d'entraide qui permet d'échanger avec des experts. Nous avons établi une feuille de route pour la période de 2020 à 2021 afin de favoriser le partage sous licence ouverte les connaissances et les ressources sur le SNDS historique, mais également sur les autres bases de données de santé. Et ces connaissances et ressources sont vraiment à l'origine de différents contributeurs et utilisateurs qui ont mis en place cette dynamique. Donc pour cela, nous avons découpé la feuille de route en quatre axes. Le premier est gouvernance et partenariat qui va concerner la mise en place d'une gouvernance sur la science ouverte autour des données de santé, également sur l'élaboration de plusieurs partenariats. Le deuxième volet va concerner tout ce qui est outillage et maintenance, c'est-à-dire comment proposer des outils qui vont faciliter l'utilisation du SNDS, mais également comment les alimenter et comment les maintenir. Ce volet-là est quand même très proche du troisième volet qui concerne tout ce qui est animation, formation et support. Et enfin, le dernier volet va être tout ce qui est sur la standardisation, notamment pour rendre les bases de données interopérables entre elles. Il y a cinq outils mis en place. Donc le premier, vous le connaissez, c'est Meetup, puisque c'est grâce à celui-là que vous êtes inscrit ce soir. Le deuxième outil est un outil open source qui est le forum en trade qui a pour but où vous pouvez poser les questions sur le SNDS, que ce soit des questions sur comment accéder aux données ou des questions plus scientifiques sur les données. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit pour pouvoir lire les questions et les réponses. Le troisième outil est un outil qui a été développé par l'adresse, qui est le dictionnaire interactif, qui va comporter toutes les tables variables dans le SNDS ainsi qu'un schéma formel entre ces tables. Vous avez également un partage de programmes sur des concepts clés dans le SNDS. Et je dirais que tous ces différents outils précédents, en fait, sont vraiment en appui de l'outil central qui est la documentation collaborative et qui est vraiment la base de tout le partage des connaissances et des ressources du SNDS. Pour vous donner une idée un petit peu de la communauté en date du coup de septembre 2020, il y a 1033 membres dans la communauté Meetup. Nous avons organisé 22 événements pour la communauté, donc grâce à Meetup. Il y a quatre sources de connaissances qui sont disponibles, donc la documentation, le dictionnaire, les librairies de programmes et les jeux de données de synthèse. Il y a également trois notebooks qui ont été faits pour pouvoir se former au SNDS historique, dont Tim va vous présenter leur fonctionnement dans la seconde partie de sa présentation. Et tout ça, on se base sur deux outils pour collaborer. Ces outils sont GitLab et le forum du SNDS, qui est un outil qui s'appelle Discourse. L'objectif, dans un an, c'est d'avoir un peu plus de 1500 membres dans la communauté sur Meetup, de pouvoir reprendre les Meetup, donc là, ça va se faire en visioconférence vu la crise sanitaire, de pouvoir mettre à disposition un toolkit de ressources pour une prise en main facilitée du SNDS historique, de mettre également à disposition une librairie de programmes sur les concepts de base sur le SNDS historique et de pouvoir décliner toutes ces ressources de connaissances aux bases de données qui seront disponibles via le catalogue du Health Data Hub. Je vais faire un zoom sur la documentation, puisque je vous ai dit que c'était l'outil qui était vraiment central sur le partage des ressources et des connaissances. Cette documentation n'aurait pas pu se faire sans le partage de différents contributeurs, notamment l'ATIH, Santé publique France, la CNAM, l'Inserm, les ARS, la Dresse, l'Université de Rennes 1, la Direction de la Sécurité sociale et le groupement EPIFAR. Donc la documentation, vous allez pouvoir retrouver dans la barre de la documentation tous les liens vers les différents outils que je vous ai mentionnés précédemment, donc le forum, le dictionnaire interactif et Meetup, également GitLab pour télécharger tous les fichiers sources. La documentation est découpée en neuf sections. La première va être une partie introductive sur le SNDS. La deuxième partie fiches, ce sera des fiches thématiques, il y en a actuellement 37. Une partie également glossaire sur tous les acronymes les plus courants pour les données de santé. Une partie qui s'appelle se former au SNDS. Dans cette partie se former au SNDS, vous allez retrouver le kit de démarrage avec les données de santé et notamment sur comment demander une autorisation à la CNIL. Vous allez également pouvoir accéder à des guides et des formations qui ont été mis à disposition par la CNAM. Également un guide publié par Santé Publifrance qui s'appelle le SNDS, ce qu'il faut savoir. Vous allez pouvoir accéder à deux jeux de données de synthèse pour pouvoir avoir un premier aperçu sur les données dans le SNDS. C'est également dans cette section que vous pourrez accéder aux trois notebooks qui sont en R et Python que Tim va vous présenter. Et vous allez avoir également le lien vers les programmes qui ont été partagés par les différents contributeurs. Dans la documentation, dans la section pour aller plus loin, vous allez également retrouver des documents qui ont été partagés par la CNAM. Dans la section événements passés et avenir, vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos des anciens meet-ups qui ont été effectués dans les meet-ups précédents. Vous allez également retrouver la section table qui va contenir toutes les tables, les variables et les clés de jointure. Et la section contribuer qui va contenir des fiches sur comment contribuer à la documentation, soit des contributions très simples comme signaler une erreur, corriger une ponte d'orthographe, proposer ou également écrire une nouvelle fiche par exemple. Je dirais qu'il y a une adresse mail à retenir si vous avez une question sur tout ce qui est open source, que ce soit pour faire des remarques sur la documentation ou sur les autres outils ou pour pouvoir proposer des collaborations ou pour pouvoir proposer une nouvelle fiche. Donc, c'est l'adresse open source à rebase healthdatahub.fr. Et je vais laisser Tim passer à la seconde partie de la présentation. Merci, Lauriane. Je passe la main à Tim. Non, c'est bon ? Tu peux projeter ton écran ? Non, il faut que tu me donnes l'autorisation. Ça y est. Voilà. Et je rappelle que le chat est disponible si vous avez des questions. Présitifs. Alors, aujourd'hui, rapidement, de ce que Lauriane vient de dire, je vais vous présenter un outil qu'on a développé dans le cadre de la politique open source qui sont les notebooks qui vont aider à la prise en main du SNDES historique à partir des données de synthèse. Alors, un notebook, c'est un cahier électronique qui, dans le même document, va rassembler du texte et du code informatique qu'on va pouvoir exécuter et récupérer aussi les sorties afférentes. Et ici, donc, les notebooks qu'on a développés dans le cadre du HDH vont vous accompagner dans la découverte de quelques tables majeures du SNDES historique à partir d'exercices simples et guidés. On peut télécharger ces notebooks sur le GitHub du HDH et je vous ferai une petite démonstration après. Ces notebooks se destinent principalement aux primos utilisateurs du SNDES historique et ils permettent, donc, en attendant d'avoir accès aux données réelles, d'acquérir une première sensation des données disponibles et de leur structure. Actuellement, il y a trois notebooks disponibles sur des thématiques différentes. Donc, une qui s'appelle Coorte et qui va donc aider à la… qui va montrer comment constituer une cohorte de patientes qui ont consulté un cancérologue. On va pouvoir regarder quelques consommations de champs de ville et d'événements comme l'hospitalisation. Il y a un notebook PMSI dans lequel on va calculer des indicateurs hospitaliers dans le PMSI-MCO au niveau des établissements de soins. Et enfin, un dernier notebook, plus spécifiquement, sur les diagnostics hospitaliers dans le PMSI-MCO. Ces notebooks, ils reposent donc sur des données de synthèse du SNDES historique et au HDH. Donc, comme Lauriane l'a évoqué, on a deux jeux de synthèse à disposition. Un jeu de synthèse de l'absenté de l'adresse qui est disponible en Groupon Data et un jeu de données développé par l'équipe repère de Rennes. Et donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces données de synthèse, je vous invite à consulter la documentation que Lauriane vient de présenter. Donc, chaque notebook est également disponible en deux langages informatiques différents, Python et R. Il y a quelques points d'attention à souligner sur ces notebooks. Tout d'abord, ils sont incomplets. Par exemple, certains filtres de nettoyage ont été écartés de ces notebooks-là pour rendre la prise en moins plus aisée. Ils sont aussi donc simplifiés par rapport à la réalité. Ils sont vraiment là pour aller à l'essentiel et c'est plus des outils pédagogiques. Ils ne constituent en aucun cas des guides méthodologiques pour réaliser des études sur la SNDES. Par ailleurs, ils ont été donc adaptés à la structure des données fictives qui ne reflètent pas forcément celui du vrai SNDES historique et présentent aussi un certain nombre de limites qui sont détaillées notamment dans la documentation. Par ailleurs, les codes n'ont pas été optimisés pour gagner en temps de requête. Et connaissant la volumétrie du SNDES, parfois cela peut être nécessaire. Il faut donc retenir que les codes des exercices ne peuvent être utilisés tels quels et ils doivent donc nécessiter d'être retravaillés pour répondre à la réalité du SNDES. Et par ailleurs, ces notebooks reposent sur des données fictives et qui ne reflètent donc pas nécessairement une réalité médicale et ne sont pas nécessairement posibles. Donc, je vais rapidement vous faire une petite démonstration. Donc, vous pouvez par exemple télécharger les notebooks sur le GitLab du HDH. Donc, il y a aussi un renvoi qui est fait vers ce GitLab sur la documentation en ligne. Donc, plus spécifiquement, c'est dans le dossier Formation, Exercices SMDS, Dossier Notebook. Et ici, on va pouvoir consulter les différents notebooks en R et Python. On va pouvoir les ouvrir pour regarder un peu de quoi ça parle, quels exercices, quelles thématiques sont abordées, etc. Par contre, on ne va pas pouvoir les exécuter dans cet environnement-là. Il faut les ouvrir dans un environnement dédié. Et donc, je vous invite à les télécharger et ensuite de les ouvrir dans un environnement dédié. Donc, il peut être Google Collaboratory ou JupyterLab en ligne, par exemple, si vous ne voulez pas installer forcément un logiciel sur votre poste. Donc, ici, j'ai par exemple pris l'exemple de Google Collaboratory. Donc, vous aurez téléchargé votre notebook. Vous allez pouvoir l'importer donc ici. Et ensuite, vous allez pouvoir l'exécuter. Donc, pour ça, vous avez donc les différents champs qui contiennent du code. Et donc, vous allez pouvoir vous rendre dans chaque champ et pouvoir appuyer sur le petit bouton Play pour lancer le champ. Donc là, je l'ai déjà exécuté pour charger les packages. Mais par exemple, si on va au niveau de certaines exécutions, je peux lancer cette exécution-là. Il va me sortir. Donc, si je vais regarder ce que ça me sort comme données, je peux modifier mon code ici, le réexécuter. Je peux effectivement, du coup, par exemple, voir ma sortie. Donc, ces notebooks-là, ils sont déjà pré-exécutés, bien sûr. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, vous pouvez remodifier le code à votre guise, faire des tests, des essais, etc. Donc, ça vous permet vraiment de manipuler ces données synthétiques-là aussi à travers cette interface-là, si vous le souhaitez. Je ne vais peut-être pas plus détailler. Je vous laisserai découvrir ces notebooks-là si vous êtes intéressés de manière autonome. Je voulais juste en dernier lieu remercier quelques personnes, Céline et Jérôme de l'ADRES, Phileas de l'ADRES et Laure et Julien de l'ACNEM pour leur rélecture et idées d'amélioration sur ces notebooks. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Tim, pour cette présentation claire et merci, Laurienne. Alors, je vois que pour l'instant, notre audience n'a pas de questions particulières. Sachez que si, en jouant avec, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur opensource-data-up.fr. Comme c'est indiqué dans le chat, et utilisez le chat si vous voulez poser des questions qu'on posera à nos intervenants.